Salut à tous c'est Guillaume, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour la chaîne secondaire. Aujourd'hui je vais vous présenter, unboxer, toutes les nouvelles figurines que j'ai pris pour décorer le setup. J'ai fait une petite commande là pour que ce soit un petit peu plus joli dans les vidéos. Et je vais vous déballer, vous montrer un petit peu tout ce que j'ai commandé. J'ai commandé pas mal de choses, vous voyez quasiment tout à l'écran. Et aussi je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous vous rappelez quand je suis allé en Algérie pour offrir un setup, il y avait un premier setup qui s'était perdu à la douane. Il est censé arriver normalement avec les bagages. Mais non je ne vais pas arriver. J'ai perdu le colis, du coup le colis il a dû partir dans un avion commercial de tourisme. On va le récupérer à la base de FedEx. Je l'ai récupéré et donc j'ai récupéré le PC Custom Dragon Ball Z. Je vais vous le montrer, vous allez voir qu'il y a eu des petits dégâts dans les transports. Et vous allez me répondre dans les commentaires si je l'offre quand même ou pas. Comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire n'hésitez pas à le faire. Et puis du coup c'est parti pour le petit déballage. Première chose, alors pour info j'ai tout acheté sur un site qui s'appelle figurinecollector.com ou .fr je ne sais plus. J'ai été sur ce site là parce que ce n'était pas très cher et il y avait beaucoup de choix. Il y avait tout ce que je voulais. Donc je suis assez content. On reste sur un thème Star Wars. Vous avez repéré avec les années qu'au final je reste quand même sur un thème Star Wars pour le setup. Et du coup je suis resté là dedans. Bon il y a aussi les petites figurines Fallout mais voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pris en fait ? J'ai pris des figurines qui en fait font 25 cm de haut. C'est parce que vous savez les meubles de chez Ikea avec plein de cubes dedans ça fait 30 cm par 30 cm à l'intérieur. Et les figurines là comme ça de 25 cm ça rentrait plutôt bien. Alors pour info derrière la caméra vous avez Diam. Vous allez peut-être l'entendre de temps en temps. Bonjour Diam. Salut. Ça va les gars ? Voilà. Il va commenter en direct ce qu'il pense des différentes figurines. Et puis dans tous les cas on vous affichera des petits plans rapprochés des différentes figurines. Qu'on vous filmera d'un petit peu plus près. Donc dès que je vais vous en présenter une vous aurez des petits plans que Diam va tourner juste après. Alors on commence avec celle-ci. On commence avec celle-là Diam. Ou est-ce que t'en as une qui te donne un peu plus envie ? C'était celle-là qui me donnait le plus envie donc ça tombe bien tu vois. Ah ouais ? Donc lui c'est le pilote de taille. Donc taille vous savez c'est les chasseurs de l'Empire. Enfin les chasseurs les méchants quoi. Et ça c'est comme en gros un Stormtrooper mais pilote de vaisseau. Alors du coup on va déballer ça. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDKeyOffer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier. Et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué on attend une à deux minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé. Et le Windows sera activé. Et voilà donc. Mec c'est ultra lourd. C'est très très lourd. Deux ou trois kilos tu vois. Tu ne m'attendais pas à un truc aussi lourd que ça. Je ne sais même pas si c'est en plastique parce que c'est vraiment super lourd. Si tu ne sens pas que c'est en plastique ça veut dire que c'est qualité. Ouais. En tout cas les finitions sont très très bonnes. Mais voilà. Donc le pilote de taille. Le voici. Et ça, ça va à la poubelle. Là il y a les collectionneurs qui vont me dire quoi ? Tu jettes l'emballage ? Oui. Je ne peux pas me permettre de garder tous les emballages les gars. Sinon il n'y a plus de place. Alors le suivant, lequel j'ouvre Diam juste après ? Est-ce qu'on attaque direct dans le lourd, on prend un Boba Fett ou alors on continue avec le Stormtrooper ? Alors ils sont censés faire tous la même taille mais celui-là la boîte est gigantesque. Je ne sais pas pourquoi. Bah vas-y je te laisse choisir pour celui-là. On prend celui-là ? Non c'est toi qui choisis. Bah Luke Skywalker alors. Luke Skywalker. Alors celui-là j'aime bien parce qu'apparemment il y a des belles finitions sur le visage. On va vérifier ça. J'ai le numéro 0858 sur 1000. Ah il n'y a que 1000 exemplaires celui-là. Ouais ça doit être une édition limitée. Alors pour info, les figurines là comme ça qui font 25 cm de haut, elles m'ont toutes coûté entre 145 et 179 euros. Donc je trouve que pour la taille de cette figurine-là, ça reste pas trop cher. Bon c'est quand même un budget, 150, 180 euros mais je trouve que ça reste correct. Ah bah celui-là, il est lourd mais il est beaucoup plus léger quand même. Et au niveau taille, vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je les ai tous pris de la même collection. Comme ça, ils feront tous la même taille à l'intérieur. Alors pour info, il y en a deux que vous ne voyez pas. Parce qu'en fait, je les ai précommandés. Ils ne sont pas encore disponibles. Je crois qu'ils seront disponibles en février ou en janvier. Donc vous les verrez s'ajouter à un moment dans le setup. Et donc on n'a pas le patine. Et alors ici, vous avez Boba Fett. Mais il y aura Django Fett aussi qui sera à rajouter. Et pour l'instant, j'ai juste pu le précommander malheureusement. Alors voilà. Alors je vous ferai peut-être une petite story. J'enchaîne avec lequel ? J'enchaîne avec lui ? Ouais, ouais. Ok. Donc là, c'est le Stormtrooper mais du premier ordre. Donc premier ordre, c'est épisode 7. Parce qu'à côté, on a un autre Stormtrooper. Mais ça, c'est celui que vous voyez dans l'Empire Contre-Attaque. C'est les Stormtroopers qui se tapent la tête contre les plafonds, là, tu sais. Du coup, là, tu es en train de déballer le Stormtrooper des premiers Star Wars mauvais. Ok, c'est bon. Des premiers quoi ? Des premiers mauvais Star Wars. C'est bon à savoir. Ah, les gens critiquent, moi. Oh ouais, il n'y a pas de Star Wars que je n'ai pas aimé. Mais je pense que c'est parce que je suis un grand fan, tu vois. Il n'y a pas aimé, mais il y a moins bon. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je les aime bien aussi, mais c'est moins bon. C'est vrai que moi, je n'aime pas le méchant, tu vois, des épisodes 7, 8, 9. Ouais. Oh, il est plus large celui-là, il est sympa. T'as vu, il est beau, hein ? Ouais. Ils lui ont mis les épaules, lui, ils n'y ont pas mis les épaules. Hé, ils ont vraiment l'air super solides. Je pense qu'il y a du poids à l'intérieur de ça, parce que celui-là, il est de nouveau super lourd. Ça doit être plein. C'est celui-là, pour l'instant, le plus léger. Celui-là, je valide aussi. Alors, c'est la numéro 20 sur 1000, celle-là. Alors, ensuite, donc là, on va déballer le Storm Crew Trooper classique. Celui-là, tu vas avoir le numéro 999 sur 1000 ou un truc comme ça, je parie. Numéro 1 sur 1000 ? Mais non. Non, 25 sur 1000. Un truc de haute. Oh, un bruit de... De Wookie. Je m'acquare. Regarde. Ah, j'aime bien les deux, hein. J'aime bien les deux. Alors, vous verrez, sur les plans rapprochés, vous verrez que la peinture noire... qu'on a sur le haut, là. Vous verrez que les contours ne sont pas parfaitement faits. Ça, ça peut être un petit défaut qu'on peut leur reprocher. Sur les deux, il y a le truc. Sinon, ils sont bien. Moi, ça me plaît. Ça me plaît bien. Je trouve ça bien réussi. Alors, on prend le plus gros, maintenant. Allez. De toute façon, il n'y a plus le choix. C'est le dernier. Donc là, je vous en déballe 5, mais j'en ai commandé 7. Boba Fett. Est-ce qu'il est plus gros ou pas ? Moi, c'est ça, la question que je me pose. Ah, je sais pourquoi il est plus grand. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? C'est parce qu'en fait, il a son truc sur le dos. Ah, le jetpack. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool qu'ils aient mis ça. Les détails sont magnifiques sur celui-là. C'est le plus beau des 5. C'est le plus beau de tous, ouais. Pourtant, il est au même prix que les autres. Si vous voulez en acheter un seulement, franchement, moi, je vous recommande celui-là. Je crois qu'il est à 170, celui-là. Alors, le voilà. Comme ça, vous pouvez comparer en termes de taille aux autres. En vrai, il est grave confort, le casque, aussi. T'as vu ? J'en suis bien dedans. Ils sont bien, les casques. Tu peux prendre ça en déguisement d'Halloween, tu sais. T'as vu, d'où ? Moi, j'ai quand même chaud, je vais le reposer, je te laisse continuer. Vas-y. Alors, si, Diame, tu peux leur ramener les autres casques que j'ai là, y compris le Dark Vador. Ouais. Comme ça, ils vont pouvoir comparer celui-là, le nouveau qu'on va déballer, aux autres. En fait, j'avais pas encore de casque de Stormtrooper comme ça, donc j'en voulais un. J'en voulais un, je l'ai trouvé. Celui-là, il l'avait disponible aussi sur le site. Je me suis dit, ça va bien venir pour compléter les différents casques. Vas-y, ramène-moi celui-là. Diame nous a ramené les différents cartes. Il y a aussi celui de Dark Vador, là-bas. Ah, je l'avais pas vu, celui-là. Alors, on en a un ici, Mandalorian. On en a un autre ici, Boba Fett. Et on en a ici. Alors, ce qui est bien avec ces casques-là, c'est que c'est des casques taille réelle. Donc, tu peux les mettre, si tu veux. Regardez. Tu peux les mettre. On voit quand même la barbe qui dépasse. Moi, il y a quand même la barbe, ouais. Taille réelle, sauf viking. Voilà, sauf quand t'as une barbe longue. Mais voilà, tu peux les mettre et tu vois à travers le casque. Donc, ce qui est bien, tu vois, si tu veux te faire un petit déguisement. Alors, voilà pour celui-là. Donc, ça, c'est le nouveau qui va venir compléter les anciens. Mais nous avons aussi, donc, celui-là. D'ailleurs, il faut que je les dépoussière un petit peu, hein. Ils ont pris un peu la poussière, là, ces dernières semaines. Voilà. Nous avons celui-ci. Et on a celui-là de Dark Vador. Alors, ça, c'est aimanté. Tu cales ta tête dedans. Et ensuite, tu remets la partie supérieure. Voilà. Voilà. Donc, non, je suis plutôt content de ces nouveaux éléments dans la collection. Maintenant, je vais vous déballer rapidement les sept figurines Fallout. Et je vais vous les montrer un petit peu juste après. Alors, en tout cas, moi, je suis super content de ces petites figurines-là. Ça va rentrer parfaitement dans ma petite bibliothèque juste derrière. Ce sera visible dans toutes les vidéos. C'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Je vous affiche, là, pendant que vous m'entendez. Là, vous voyez normalement des petits plans des figurines Fallout que Diam a filmés, là, juste après. Dites-moi aussi ce que vous pensez. Le petit pack de figurines, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un pack qui avait sept figurines. J'ai payé 99 euros. J'ai trouvé que ce n'était pas trop cher. Du coup, ça fait à peu près le prix d'une figurine pop pour ça. Et j'ai trouvé que le prix était assez correct. Donc, voilà pour les nouveautés. Je vais enlever tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer le PC Dragon Ball Z, le PC Custom. Vous allez me dire si vous voulez que je l'offre quand même ou pas. Allez, c'est parti. Merci à tout de suite. Alors, du coup, les gars, voici le PC Gamer Custom Dragon Ball Z. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que le résultat est réussi ? Comme d'habitude, c'est Enzo qui a fait la peinture. Donc là, on a le premier combat entre Sengoku et Vegeta. Dans les débuts, la première fois qu'ils se rencontrent et qu'ils se combattent. Et on a, à l'arrière du PC, vous avez le combat avec la vue de derrière d'un petit peu plus loin. D'ailleurs, au niveau de la Custom, pour info, je vais vous dire un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Vous avez un 13600KF pour le processeur. Et au niveau de la carte graphique, vous avez une RTX 4070 Ti, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, une 4070 Ti. Un modèle... Alors, c'est un modèle tough ou rogue ? C'est un modèle tough. Tout ça sur une carte mère tough. Voilà. Et on a 4 x 16 Go de RAM, donc 64 Go au total. Donc voilà pour le PC. Alors, vous avez peut-être vu quel est le problème sur ce PC. Nous avons une vitre ici. Nous avons une vitre sur la façade, là. Et nous avons, normalement, une vitre à ce niveau-là. C'est la vitre qui s'est cassée dans le transport. Alors, ce n'était pas sur le retour, c'est sur l'allée que ça s'est cassé. Du coup, il n'y a pas de vitre à l'arrière. Est-ce que vous voulez quand même que je vienne, chez un abonné, offrir le setup ? Ou est-ce que lui, on annule et je fais autre chose comme PC ? Dites-moi ce que vous préférez. Moi, je trouve ça dommage parce que le PC est vraiment magnifique. Il est incroyable. La peinture est super belle. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais vous voyez, ici, il y a le manga. En fait, ce qu'il a fait, Enzo, quand il a customisé le PC, il a fait la peinture. Mais il a aussi acheté le manga avec la scène où il y a le combat entre Son Goku et Vegeta. Et il a collé des pages à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que c'est assez complet. Ça rend vraiment super bien. Et je vais vous montrer un truc. Vous allez voir, quand on allume le PC, il y a aussi des bandes LED à l'intérieur du boîtier qui rendent super bien. Alors, j'allume le PC tout de suite. Voilà. Donc là, le PC s'allume. Et là, vous voyez les différentes LED qu'on peut avoir au niveau du build. Donc là, c'est en mode full RGB. Mais je pense que si on met une seule couleur ou peut-être du bleu, par exemple, ça peut être pas mal. Ou du orange. Pourquoi pas ? Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que les LED qui sont intégrés dans le boîtier éclairent le manga. Donc, je trouve que ça rend encore mieux. Alors ici, vous avez un watercooling avec un écran. Là, le PC est en train de démarrer sur Windows. Donc, tant qu'il n'y a pas Windows de démarrer, vous avez juste le logo ROG. Mais une fois que le PC est démarré, vous avez des gifs animés avec des combats, avec Vegeta, Son Goku, etc. Donc, c'est plutôt cool. Ça rend bien. Donc, j'ai mis trois ventilateurs RGB en façade à ce niveau-là. Donc, c'est les ventilateurs qui refroidissent le radiateur du watercooling. Et sinon, vous avez aussi deux ventilateurs sur le dessus à ce niveau-là qui sont aussi en blanc. Donc, vous avez deux ventilateurs en blanc. Et ici, je ne sais pas si vous verrez, mais il a customisé aussi le bouton power pour que ça ressemble à une boule de cristal. Donc, voilà. Le PC est vraiment super réussi. Je trouve que la custom est magnifique. Mais il manque la vitre à l'arrière. Est-ce que pour vous, c'est problématique ? Ou est-ce que vous voulez quand même que j'offre le PC ? À vous de me le dire. Alors, d'ici quelques secondes, on va avoir les gifs animés qui vont s'afficher au niveau du watercooling. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, le PC a démarré. Du coup, le logiciel pour le watercooling s'est allumé. Nous avons donc des petits gifs animés Dragon Ball Z qui sont intégrés dessus. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment une pièce super réussie. Petit truc, il faudrait que je fasse les réglages pour qu'on ait le RGB de la bonne couleur et tout. Mais sinon, le build est vraiment magnifique. Je trouve ça super réussi. Je trouve que ce serait dommage de ne pas l'offrir à l'un d'entre vous. Donc, voilà. À vous de me dire dans les commentaires. Et pour info, ceux qui ne sont pas encore inscrits pour gagner un setup, vous allez sur la vidéo que j'avais sortie sur la chaîne principale avec le setup offert en Algérie. Et sur la chaîne, dans la description, j'avais mis le lien pour s'inscrire avec le formulaire. Vous pouvez y aller. C'est le même formulaire quel que soit le pays où vous êtes. Donc, c'est juste qu'il y a une petite option. Vous sélectionnez. Il y a écrit dans quel pays habitué. Et puis, si vous êtes en France, vous mettez à France. Mais sinon, si vous êtes en Belgique, vous mettez Belgique, etc. Donc, voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si je vois que vous avez principalement envie que j'offre le setup quand même, vous me le dites. Et avec ça, vous verrez, il y a un bel écran ROG de 34 pouces en ultra-wide quad HD. Un écran vraiment magnifique. C'était l'écran que j'avais dans mon Simracing avant et que je vais offrir à l'un d'entre vous dans le setup. Donc, voilà. Enfin, bref. Voilà pour la présentation des figurines que j'ai maintenant pour le setup. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'essaierai de vous retrouver les liens et de vous les mettre dans la description. Et dans tous les cas, si je ne les ai pas mis, sachez que c'est sur figurines collector que j'ai commandé ça, que j'ai acheté tout ça. Et voilà. Et je vous posterai certainement une petite story sur Instagram le jour où je recevrai les deux figurines qui manquent. Mais ça, ce sera en 2024. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de quitter la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, vous pouvez le faire. Il y a des vidéos bon plan, des vidéos guide d'achat ici. Et là, je testais. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous présenter les nouvelles figurines pour la déco du setup. On se laisse pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501